Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, mais t'étais où ? Je te cherchais partout, là. T'as pu récupérer le téléphone ? Euh, non. T'es malade ? Un peu, ça va. T'as pas été voir ton cousin ? Il est pas médecin, je vois pas le rapport. Mais non, mais par rapport au téléphone. Ah ! Si, si, je suis allé le voir. Et alors, c'est bon, il t'a revendu le portable, non ? Pas vraiment, non. Écoute, tu te débrouilles, sinon moi je demande à Dalson de lui mettre un coup de pression, là. C'est drôle que tu me parles de lui, parce que c'est justement lui qui l'a revendu, en fait. Quoi ? Ça veut dire que mon frère a le portable où il a les photos de nous à poil ? Ouais. Enfin, plus pour très longtemps, je te rassure. Tu peux l'offrir à ton père pour la fête des pères. Quoi ? Mais attends, mais c'est ce week-end, la fête des pères ? Ouais, je suis désolé. Tu sais quoi ? On devrait partir loin, loin, loin d'ici et plus jamais revenir. Genre au Pérou. T'as un passeport ? Moi j'en ai un. On prend les billets ce soir sur billets réduits qui revient plus jamais ici. On se fondra dans la masse et on ouvrira une réserve de flamant rose. Ça te dit ? Non mais t'es sérieux, là ? Une réserve de castor au Guatemala, si tu préfères. Ben, tu vas nulle part, tu restes ici, ok ? Mais si je reste ici, ton père, il va me tuer. Bon écoute, Dassault ne lui a pas encore offert. Donc c'est encore lui qui l'a. Je sais pas, t'es son meilleur pote, explique-lui, non ? Il comprendra, on fait rien de mal après tout. Ouais, t'as raison. Mais toi, t'es carrément sa soeur, la famille, quoi. C'est pas plutôt à toi de lui expliquer. Tu fous de moi ? Mais non, tu vas le voir. Tu dis que tout est de ta faute, que tu m'as forcé à faire les photos, que moi je voulais pas les faire, mais tu m'as absolument forcé. Et voilà, c'est réglé. Ben alors, on peut partir moins loin. On peut partir en Alaska. En Finlande, c'est bien ça aussi, la Finlande. Ben, tu vas le voir. Ben alors, on peut demander à mon cousin. Quoi ? Ben après tout, c'est de sa faute. C'est lui qui a merdé. Moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai rien fait, moi. Ben, tu vas le voir. Ben alors, on peut partir aux îles Ferrois ? Fais ta gueule maintenant, tu vas le voir point barre. Ok, c'est bon, je dirai. Franchement, je le sens pas. Écoute Ben, il serait temps que tu grandisses un peu. Tu te mettes plus à fuir comme ça dès qu'il y a un problème. Mais je suis pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ben, sois un peu adulte. Enfin, je te préviens, moi, si jamais ça devient officiel entre nous, j'ai pas envie que tout le monde croit que j'ai envie de faire ma vie avec un gars qui passe ses journées sur des bancs à squatter, quoi. Excuse-moi, j'ai été un peu fort, mais bon, c'est vrai que t'es quand même souvent sur des bancs dehors, quoi. Bon, excuse-moi, t'es pas que sur des bancs, t'es aussi sur des murets, des fois. Ben, ça va ? C'est sérieux entre nous ? Bah, si tu te trouves un taf et que tu te bouges un peu, ouais ! J'aimerais bien voir Ben cherchant un taf et puis aussi Ben trouvant un taf, ça serait cool. Crois-moi, Ben, je dis ça pour ton bien, hein ! Que tu te prennes en main et qu'on construise quelque chose, que tu construises quelque chose, que... que t'assumes, que... Enfin, voilà, il serait temps, non, tu crois pas ? Ouais, je sais, je sais. En plus, à force d'être tout en dehors, j'ai chopé la crève. Ok, j'irai voir Vassou. Tu sais quoi ? On va y aller tous les deux. Parce qu'on a un couple, et un couple, c'est à travers ses difficultés ensemble, d'accord ? Ok. Vas-y d'abord, je te rejoins après, dans deux ou trois jours. T'es bête. Je t'enverrai une carte postale du Pérou. Ouais, allez, on y va. Il n'est pas tout. Sous-titrage ST' 501